Bonjour, vous pensez avoir une varicocelle et vous vous examinez pour essayer de savoir si oui ou non vous êtes atteint de ce problème. Alors peut-on se diagnostiquer soi-même une varicocelle ? La réponse est oui et c'est assez simple. Dans certains pays d'ailleurs, le seul examen recommandé pour diagnostiquer la varicocelle est l'examen clinique et les échographies et autres examens d'imagerie ne sont pas conseillés. En France, les médecins, que ce soit des urologues ou les médecins généralistes, peuvent être amenés à vous prescrire une échographie qui est d'une bonne aide pour ce diagnostic. Néanmoins, le diagnostic peut être posé de façon clinique uniquement et notamment par le patient lui-même. Si vous voulez savoir si vous avez une varicocelle, il faut vous examiner en position debout. Dans ce cas, le côté qui est atteint, en général le côté gauche, sera marqué au niveau du scrotum par une augmentation de volume si vous le comparez au côté droit. Cette augmentation de volume ne se fait pas au dépend du testicule mais bien au dépend du cordon, c'est-à-dire la partie qui est au-dessus de votre testicule, sous la peau. Dans les cas de varicocelle vraiment importante, vous pouvez même deviner sous la peau le volume des veines du plexus veineux du cordon testiculaire. Ensuite, toujours en position debout, il faut pincer entre le pouce et l'index votre cordon testiculaire et tousser à plusieurs reprises avec une bonne intensité de toux. Si vous toussez fort en palpant votre cordon et que vous sentez dans votre cordon quelque chose qui gonfle et qui sont en fait vos veines, vous avez diagnostiqué une varicocelle. Il faut alors consulter un urologue afin qu'il puisse faire le point sur les conséquences de celle-ci et si celle-ci a des conséquences, soit des douleurs, soit des conséquences sur votre fertilité, votre urologue vous conseillera le meilleur traitement à appliquer à cette varicocelle afin de mettre fin aux conséquences néfastes de celle-ci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501